Je suis arrivée en Dordogne il y a environ six ans après un parcours de dix ans dans la banque assurance en Picardie. Avec mon mari, ma famille, on a eu envie d'une vie plus simple, plus sereine, plus décroissante, plus autonome aussi, en n'ayant aucune compétence du tout dans ces domaines. Et nous avons cherché un endroit où nous pouvions nous poser pour essayer de mettre en place cette nouvelle vie. On a visité un petit peu partout dans la France et nous sommes tombés amoureux de la Dordogne parce que nous avons retrouvé les paysages verts de la Picardie et aussi, surtout, nous avons eu un très bon accueil en Dordogne, ce qui n'a pas été le cas forcément dans les autres régions. Quand nous sommes arrivés en Dordogne, nous avons acheté une maison où il y avait eu un système de phytoépuration. Et là, il a fallu du coup s'adapter et trouver des produits ménagers, des produits d'hygiène qui étaient propres et qui ne mettaient pas en péril ce système d'assainissement. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux produits ménagers, aux produits cosmétiques, aux produits d'hygiène faits maison. Il y a six ans, quand nous sommes arrivés, effectivement, tout de suite a germé l'idée de pouvoir en faire une activité professionnelle parce qu'il fallait bien trouver aussi une activité. Mais quand je me suis renseignée, j'ai eu très peur. Les démarches administratives françaises m'ont semblé assez compliquées. Le fait de devoir avoir un laboratoire cosmétique aux normes, ça demandait un investissement assez important qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Et du coup, c'est vraiment l'année dernière, au moment du confinement, où j'ai replongé dans ce rêve et où j'ai à nouveau regardé les lois, les démarches à faire et où cette fois-ci, je me suis sentie capable de le faire. Et aussi, nous avions à ce moment-là, effectivement, les moyens financiers de pouvoir lancer ce projet. Pour l'instant, j'ai réussi à faire valider quatre recettes de savon. Le premier, donc ma grande fierté, c'est le savon au lait de chèvre dont le producteur est originaire du village de Saint-Paul-la-Roche. Le deuxième savon, donc c'est le savon à l'huile de noisette qui, donc l'huile vient de l'huilerie Montsalier en Périgord blanc. Et ensuite, donc j'ai deux autres recettes validées, le savon épicé aux épices et le savon kawa au café. Et là, je suis à la recherche de producteurs d'épices ou de producteurs d'autoréfacteurs de café qui pourraient me fournir du coup en local puisque c'est vraiment une volonté pour moi de pouvoir mettre en valeur dans mon produit les artisans, les producteurs locaux.